de la journée d'aujourd'hui, je serai amené effectivement à proposer à nos intervenants de la table ronde qui sont physiquement présents et qui soient effectivement en ligne devant vous, donc à pouvoir exprimer quelques points de vue sur quelques thématiques environnementales qui ont pu animer, concerner les 50 années passées depuis la décision politique de créer le ministère. Alors pour bâtir effectivement cette table ronde, j'ai réfléchi à partir de trois types d'événements dans les documents. Le premier, ce sont les 100 propositions pour l'environnement qui avaient été formulées en 1970, donc avant la création du ministère lui-même et qui avait donné lieu à des propositions, sans proposition, et à une phase de concertation avec les populations et le monde associatif, les industriels, le monde associatif. Alors à une époque, bien entendu, 1970, où tous les moyens de communication moderne que nous avons n'existent pas. Ce qui fait que cette modalité de concertation qui a été réelle sur le terrain, c'est fait de façon traditionnelle, en rencontre physique, une certaine étrangeté par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Alors je signale que nous avons dans le cadre du cinquantenaire du ministère de l'Environnement organisé une journée d'études sur les 100 mesures pour l'environnement, donc le 9 juin dernier, et que nous en ferons effectivement une publication. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, et on est bien dans le créneau de la journée d'aujourd'hui. Les deux autres événements ont été, je pense, largement cités, notamment au cours de la première session. Donc le discours de Georges Pompidou à Chicago le 29 février 1970. Donc j'avais prévu quelques petites extraits de citations, mais je crois que ça a été fait à la première session et ce sera publié. Donc je ne le répète pas. Et le second événement est l'ordre du jour du premier conseil interministériel consacré à la politique de l'environnement. Donc en novembre 1971, Olivier Cibre ce matin a rappelé effectivement les quatre rubriques qui avaient été concernées. Alors bien entendu, depuis 50 ans, la sémantique a beaucoup évolué. C'est pourquoi, d'ailleurs, à certains moments, on a utilisé, les intervenants ont utilisé le terme environnement entre guillemets. Donc entre guillemets, on a vu effectivement que se développaient des appellations diverses environnement et cadres de vie. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure entre 1978 et 1980. Après 1981, on en est revenu aux termes d'environnement qui existaient avec parfois des petits mariages en général éphémères avec le monde de la culture. Ensuite, on a utilisé le terme d'écologie dans les titres ministériels, parfois couplés avec l'aménagement du territoire. Les termes de développement durable et aujourd'hui, effectivement, le terme de transition, de transition écologique. Alors avant de lancer la table ronde, je présenterai rapidement les intervenants à cette table ronde. Donc en m'excusant à l'avance si je commets des erreurs et vous compéterez si effectivement vous le souhaitez. Alors Bettina Laville, qui est sur l'écran là derrière, est une militante de l'environnement depuis longtemps. Actuellement présidente du Comité 21, qu'elle avait cofondée en 1995. Elle a été très active depuis de nombreuses années au sein de l'appareil de l'État, notamment pour l'accompagnement, en tout cas au titre de la présence française, dans des conférences mondiales. On a évoqué tout à l'heure Stockholm, mais il y a des conférences mondiales de la même nature, Rio, Kyoto, Johannesburg, et pour des phases de co-construction en concertation de politiques de l'environnement, dont par exemple le Grenelle de l'environnement. Alors Corinne Lepage, qui nous fait plaisir effectivement de nous avoir reçus, ancienne ministre de l'environnement, à une époque où, et je remercie Alain Juppé d'être présent, donc vous interviendrez quand vous voulez, monsieur le Premier ministre, si vous le souhaitez. Voilà, parallèlement, alors je repars sur Corinne Lepage, parallèlement à une carrière politique parlement européen, CAC 21, mais elle est aussi connue pour la passion et les succès avec lesquels, comme avocate, elle défend un certain nombre de causes environnementales, avec effectivement des procès qui sont assez remarqués sur les marées noires, sur les inondations, les abords de centrales nucléaires, enfin des sujets de cette nature. Alors Bernard Poujade est déjà intervenu à plusieurs reprises, à plusieurs reprises au cours effectivement de la session. Donc vous êtes professeur de droit public spécialisé dans les droits de l'environnement, de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Oui, il y a aussi des débats juridiques, voilà. Je n'enseigne plus le droit de l'environnement, comme mon épouse l'a indiqué, je suis un organisme non génétiquement modifié, puisqu'effectivement il y a une transmission génétique de génération en génération entre mon père, moi et mon fils, effectivement. J'avoue que je ne vais pas rentrer dans des débats strictement juridiques, mais donner simplement mon impression sur les différentes interventions, ce qui m'a marqué, etc. C'est un peu ce dont nous avons convenu. Et enfin, effectivement, Jean-François Taillier, qui est à droite de la table ronde, l'ingénieur général des mines a exercé d'importantes responsabilités directoriales au sein du ministère de l'Environnement des années 70 et 10, également des responsabilités importantes dans de grandes entreprises établies en public. Et au début de sa carrière, je crois entre 1970 et 1973, ce n'est vraiment le début de votre carrière, vous avez été chargé d'émission à la présidence de la République, notamment sur des questions d'éducation. Donc, à partir, effectivement, j'ai choisi, effectivement, j'en ai discuté, bien entendu, avec les intervenants, trois thèmes, effectivement, de discussion, et puis, un thème 4, qui sera la fin de la table ronde, où, effectivement, les intervenants seront amenés à s'exprimer librement, comme ils le sentiront, pour, effectivement, ce qu'ils peuvent considérer comme étant les principaux succès ou les principaux échecs des actions environnementales menées depuis une cinquantaine d'années. Alors, le thème 1, qui est proposé, c'est le suivant. Il a été un petit peu évoqué, notamment lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la conférence de Stockholm. Donc, la dimension internationale des questions d'environnement et de ce qu'on a appelé, depuis 1987, le rapport Bruneland, de développement durable, qui était présente, donc, il y a eu bien une dimension internationale, qui a été rappelée, donc, à Stockholm en 1972, n'a pas cessé de s'affirmer, depuis 50 ans, qu'il s'agisse, effectivement, du multilatéralisme mondial, ou bien, donc, avec des échéances, c'est-à-dire, qui vont arriver, effectivement, prochainement, donc, en fin 2021 et 2022, et de la fécondité, d'utiliser ce terme, certains ne partageront peut-être pas, du droit européen de l'environnement. Donc, je propose, effectivement, de laisser la parole sur ce sujet, donc, pour environ 5 minutes, donc, à Bettina-la-Ville, et ensuite, les autres participants de la table ronde, qui le souhaiteront, pourront également s'exprimer sur leur opinion à eux, leur vécu, leur sentiment, sur la façon dont a été conduite depuis une cinquantaine d'années, la dimension internationale des questions d'environnement. Bettina, je te laisse la parole. Nous entend-t-elle? Bettina? Vous m'entendez, parce que, moi, ma connexion est à... On va avoir un virus à ce cloche. Pardon? Vous mentez? On t'entend. D'abord, rendre hommage à Robert Poujade. Moi, je n'ai pas du tout connu dans les fonctions comme Corinne, puisqu'on va vous faire une confidence, Corinne et moi, on est de la même année, donc on était un peu petites au moment de Poujade encore. Je voudrais lui rendre hommage parce que... C'est à couper. Vous avez l'illusion de penser que la technique nous accompagnait efficacement. Ah, la revoici. Voilà. Je suis désolée, je crois que je suis partie à un moment donné. Voilà. Vous m'entendez? Oui. J'espère que ça ne va pas être tout le temps comme ça. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc, je voulais dire que je l'ai rencontrée quand j'étais moi-même, d'ailleurs, élue en Bourgogne et que c'est quelqu'un qui vous accueillait toujours avec une grande courtoisie bienveillante et aimait beaucoup parler justement de ces moments-là. Sur les questions internationales, moi, je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, je voudrais... J'ai été frappée en relisant, comme vous, mais j'ai pu me brancher qu'il y a quelque temps, le discours de Chicago. Alors, évidemment, son extraordinaire actualité, ça nous le savons tous, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, nous parlons tellement de solutions. Le président Pompidou, en fait, parlait immédiatement de la coopération internationale et d'ailleurs citait le multilatéral. J'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que si nous avons, à partir de 72, j'allais dire jusqu'à il y a... jusqu'à l'accord de Paris, peut-être un tout petit peu après, de vraies avancées sur l'environnement grâce au multilatéral. Évidemment, la conférence de Stockholm, évidemment, ensuite, la conférence de Rio, évidemment, toutes les coopes qui ont succédé à ce qu'on a appelé l'esprit de Rio, évidemment, au-delà des coopes spécialisées dans l'environnement, tous les rendez-vous internationaux et, bien entendu, les G7, les G20, aujourd'hui, les lois de la notre semée, Nous avons un... Et finalement, c'est le fondement et nous savons bien qu'en particulier sur l'Europe, il est évident que le droit européen a énormément fait progresser l'environnement puisque beaucoup a été fait grâce à la transcription de tous les textes européens. Et ce que je voudrais dire, c'est d'abord l'évolution du vocabulaire dont tu parlais, Patrick, est à la fois très porteur d'avenir et en même temps intangible. Stockholm, c'était l'éco-développement et l'éco-développement, c'était l'expression d'Ignacy Sachs qui était extrêmement actif avec Serge Antoine au moment de Stockholm et au travail de la Commission de Brunetlande et ensuite c'était l'éco-développement s'est transformé en développement durable. C'est un concept qui a quand même duré 25 ans. Je ne sais pas s'il continue ou pas, je trouve qu'on l'emploie de moins en moins. Alors, de temps en temps, il y a des modes, ça revient six mois puis on rebascule vers la transition. Mais finalement, on essaye de tricoter depuis Stockholm les deux piliers qui étaient ceux de Stockholm, sociale et environnementale, et puis le Brunetlande, c'était les trois piliers avec l'économique. Entre-temps, on en a perdu un pilier, c'est le pilier culturel auquel était si attaché finalement Serge Antoine et finalement qui était très présent dans la conférence de Rio. Je ne sais pas si ça serait encore possible aujourd'hui avec les dissensions entre États qu'il y a de redécliner le pilier culturel, mais je trouve qu'il nous manque de manière tout à fait cruciale dans ce moment de crise de civilisation. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que finalement, vous savez, à Stockholm, il y avait une formule très drôle du pays du Sud qui était « si vous voulez qu'on soit plus propre, donnez-nous du savon ». Et finalement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire les responsabilités, ce qu'on appelle les responsabilités différenciées, ça continue. Je veux dire, nous sommes à 10 jours de Glasgow. Quel est un des plus grands problèmes de Glasgow ? Les fameux 100 milliards qui ne sont pas donnés depuis Copenhague. On en est exactement à 79,9 années 2020-19. Et nous savons parfaitement que c'est là-dessus en particulier que va se jouer la conférence de Stockholm, c'est-à-dire l'apport que les pays riches donnent aux pays pauvres. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. A Rio, j'étais très directement impliquée, il est évident que c'était les fameux 7 % de l'aide au développement. Ça a été toutes sortes de chiffres, mais cette différence et finalement cette grande inégalité entre les pays et les pays riches avec les responsabilités différenciées, c'est-à-dire le fait qu'ils ne sont pas responsables aujourd'hui, en tout cas pour les plus pauvres d'entre eux, mais ce n'est plus vrai non plus aujourd'hui avec la Chine, on le sait très bien. Mais enfin, ça a changé. Mais il est évident que cet aspect de justice entre les pays est extrêmement présent. Troisième observation, si tous les fondements se sont construits, j'allais dire, entre Stockholm et Rio, on peut vraiment aujourd'hui poser une question du multilatéralisme. Et il est évident que ce que disait Georges Pompidou en disant la solution, c'est multilatéral, je suis en train de terminer une note pour le comité 21 à la veille de Glasgow et je termine en disant est-ce que l'action multilatérale va pouvoir en l'occurrence continuer ? Alors évidemment, nous avons une base juridique qui est l'accord de Paris, qui est une base onusienne, donc multilatérale avec tous les pays qui doivent donner leur contribution nationale en matière climatique. Mais on voit bien que certains pays veulent s'en extraire. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, comme on dit, des pays n'ont pas donné et pas des moindres, la Chine, l'Inde, d'autres extrêmement importants. Donc aujourd'hui, nous avons une crise de multilatéralisme et une crise finalement de la gouvernance onusienne et nous n'arrivons absolument pas à finalement refonder. D'ailleurs, on a peur de refonder parce qu'on a très, c'est exactement comme les problèmes des réfugiés climatiques par rapport à la Convention de Genève. On n'ose même pas ouvrir la Convention de Genève pour les réfugiés climatiques parce qu'on a peur que n'importe quelle ouverture juridique de la Convention de Genève fait que plein de pays se précipiteront pour en sortir. Donc, comme on a peur un peu de tout ça, je veux dire, du fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'inadaptation à une situation qui n'a plus rien à voir avec l'après-guerre mondiale, l'après-45, on a de plus en plus de problèmes à rendre finalement cohérent cet édifice. D'une part, parce que les grandes puissances ont complètement changé. À Stockholm, la Chine, par exemple, était très présente, mais elle était présente uniquement parce qu'elle croyait que l'URSS allait venir et puis l'URSS n'est pas venu. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose évidemment qui n'existe pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. La Chine peut se permettre de ne pas être là au niveau du chef d'État, mais évidemment a un rôle absolument majeur et dans les émissions et dans le combat contre les émissions. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la focalisation depuis 50 ans s'est faite d'abord sur le climat, ensuite la biodiversité essaye de rattraper peu à peu, mais que les termes internationaux ont complètement changé. Quelqu'un, malheureusement, je n'ai pas bien vu, disait que l'UISN avait été un acteur extrêmement important. Au départ, toutes les observations climatiques qui se passaient beaucoup dans l'Organisation Météorologique Mondiale et avec un certain nombre de chercheurs et toutes les observations environnementales, c'est-à-dire en fait beaucoup sur la biodiversité, beaucoup sur la pollution, etc., c'était deux enceintes différentes. Aujourd'hui, on voit qu'on tricote les enceintes ensemble puisqu'on va jusqu'à, c'est le président Macron qui l'a proposé, que les COP se réunissent en une seule COP, en fait, y compris la désertification et on sent qu'il y a une tendance là-dessus. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que le concept de sécurité mondiale à cause des problèmes d'environnement est un concept qui n'existait pas. Même à Rio, en fait, le mot sécurité est prononcé de temps en temps, mais on sent que ce n'est pas du tout un concept de ton cœur. Là, il y a eu quelque chose de très important pour la première fois. Enfin, il y a eu deux choses très importantes depuis six mois. La première, c'est que le Conseil de sécurité a traité seulement pour la quatrième fois les problèmes climatiques et a parlé de sécurité climatique. Et ça, c'est une grande victoire qu'on doit d'ailleurs beaucoup à l'Allemagne, en l'occurrence, qui a beaucoup œuvré là-dessus, par rapport à des pays qu'ils n'en voulaient absolument pas en entendre parler. Mais c'est très, très difficile aujourd'hui de dire que la sécurité mondiale n'est pas menacée à cause des problèmes d'environnement. Et donc, là aussi, on peut se demander si la gouvernance mondiale va aller au niveau du Conseil de sécurité. On a tendance, j'allais dire, de manière intellectuelle à l'espérer. Et en même temps, là aussi, on en a peur parce qu'il y a évidemment des votes qui peuvent tout bloquer au Conseil de sécurité. Première contradiction. Deuxièmement, et je sais que Corinne parlera de ça beaucoup mieux que moi, il y a quand même quelque chose qui s'est passé de très important. C'est la reconnaissance du droit à l'environnement à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme qui a été voté il y a trois semaines et la nomination d'une personne qui va s'occuper de manière spécifique de ses droits. Pourquoi c'est tellement important ? Parce qu'on voit bien que les enceintes globales multilatérales des droits se confondent peu à peu à cause, malheureusement, de l'énormité des problèmes environnementaux avec les enceintes environnementales qui étaient conçues il y a 50 ans comme des enceintes spécialisées. Stockholm a créé le CNUE, etc. Et donc, en fait, on a peu à peu une montée des problèmes environnementaux globales qui envahit tout l'espace politique, tout l'espace multilatéral au point, et je pense que c'est le grand défi auquel on va devoir faire face dans les prochaines années, ou bien de le booster, comme on dit, ou bien malheureusement de le paralyser. Et donc, ça, c'est vraiment une évolution extrêmement forte. Je pense que Glasgow, pour terminer, sera une étape extrêmement intéressante là-dessus parce que si Glasgow arrive à quelques résultats, on dira, bon, on continue et on ira dans la COP27, etc. Si Glasgow est vraiment un échec et si les pays du Sud se fâchent vraiment à cause des financements internationaux, si les grands pays ne rehausent pas leurs contributions, si le thème de l'adaptation, qui est un thème absolument central aujourd'hui, n'obtient pas des crédits, attention, supplémentaires, des crédits additionnels, alors là, peut-être qu'on déplacera encore une fois le problème en se posant le problème des COP et du multilatéral au moment où, justement, on devrait s'unir de plus en plus. D'accord. Merci. Merci, Bettina. Alors, sur l'écart entre le multilatéralisme en matière, alors j'utilise toujours le terme d'environnement pour des raisons entre guillemets pratiques pratiques et la façon dont le multilatéralisme avait été vécu par Robert Poujard à Stockholm en 1972, qui, dans le panel, souhaite s'exprimer avant qu'on ne passe au sujet de la justice environnementale. Oui, Mme Poujard ? Je n'ai pas parlé de Bettina Laville et sans doute aussi Corinne Lepage sont beaucoup plus expertes que moi de ces enceintes internationales. Simplement, puisque j'ai sous les yeux effectivement l'intervention au Conseil des ministres de mon père, justement, au début de la conférence de Stockholm. Là, vous me parlez effectivement de la non prise en compte des désirs des pays dits en voie de développement, mais quand on lit la note qui a été discutée en Conseil des ministres, la note est assez... Bonjour, il y a un problème. Il y a un problème, c'est le téléphone. Pardon, c'est son téléphone. Alors, je disais donc que c'est le débat dans cette enceinte effectivement multilatérale. Ce sont, je vois quelques extraits de la note pour vous montrer la difficulté qu'on rencontre sans doute toujours aujourd'hui, mais en 1972, elle était assez particulière parce qu'on oublie de dire la situation dont j'ai parlé ce matin, c'est-à-dire que la France, elle était déjà critiquée pour les essais nucléaires et que même la Suède s'en est prise au Concorde. Je le lis dans la note. Effectivement, le premier ministre suédois, je lis ça, d'emblée fait une déclaration contre le Concorde qui tombe à plat au grand regret de la presse suédoise. Je vois ça dans la note qui a été souvise au Conseil des ministres. Par ailleurs, puisqu'on parle des pays en voie de développement, il y a l'intervention remarquée du délégué algérien qui demande réparation pour les dégâts causés par le colonialisme à l'environnement de son pays. On voit quand même la difficulté de ce dialogue, bien évidemment, et les invectives distribuées par les Chinois aux USA. Et la déclaration déplaisante du Néo-Zélandais sur les essais français dans le Pacifique. On attendait beaucoup de la réplique des Américains aux Chinois, mais finalement, les Américains ne vont pas protester, mais vont protester de façon brève et anodine, marquant un esprit de détente. Vous voyez le climat marqué d'ailleurs par, comme le, c'est pas un dictique, qui est logomachie et démagogie de beaucoup d'interventions, dont celle du Pérou, qui était en pointe, effectivement, pour critiquer notamment les essais nucléaires français. Donc, si je puis me permettre, l'ambiance, effectivement, était difficile. Alors, un aspect positif, puisque vous avez très bien dit que la compétence environnementale n'était pas attribuée, bien évidemment, à la communauté. À l'époque, il a fallu attendre l'acte unique pour que l'environnement apparaisse par le droit européen. Néanmoins, je vois dans cette note intéressante que le ministre français, en l'occurrence, donc, mon père, a provoqué la réunion des dix. Il a rencontré les Allemands avec M. Gensher, M. Walker pour l'Angleterre, et puis les Italiens, mon épouse sera heureuse, ont été particulièrement coopératifs et ce sont des faits positifs que la liaison étroite et satisfaisante avec nos partenaires de la communauté et leur désir affirmé devant la démagogie et la logomachie de beaucoup de renforcer la coopération dans le cadre des dix, ce qui correspond aux prévisions faites par le président au Salon de l'environnement. Donc, déjà, il y avait une volonté de coopération européenne qui commençait, effectivement, qui était dans les limbes et très embryonnaire. Voilà simplement le point de vue d'un document historique qui sera versé aux archives, bien évidemment. Je ne sais pas s'il était présent à la BNF, mais il me semblait intéressant car il montre autant que le livre Le ministère de l'impossible, et je remercie Mme Pompili d'avoir fait une référence littéraire, parce qu'après, on a écrit Un ministère du possible. Je ne m'arrêterai pas à cet ouvrage qui, sans doute, était celui de quelqu'un qui n'avait pas lu Châteaubriand, mais en revanche, Mme Pompili avait lu Châteaubriand et a rendu hommage, je le dis devant Alain Juppé, à un normalien, imbibé un peu trop de culture. C'est ce que, d'ailleurs, avait dit Alain Juppé lors d'une cérémonie. C'est abusant des citations latines, mais enfin, ça permet de faire son éducation. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect international. Je vous remercie, effectivement, de votre témoignage qui assure de la liaison, je pense, entre du vocabulaire et des sujets d'aujourd'hui exprimés par Bettina Laville et un petit rappel de ce qu'était la situation en 1972. S'il fallait parler de démagogie et de logomachie, on en aurait pour beaucoup de temps et je propose de passer au thème numéro 2. Alors, le thème numéro 2, effectivement, qui est proposé, donc un lien avec le mot de morale de l'environnement qui a été plusieurs fois évoqué depuis le début de la journée. Alors, comment peut-on interpréter la notion de morale de l'environnement exprimée par Georges Pompidou en 1970 à l'aune de 50 ans de controverses environnementales, de lois nouvelles, de jurisprudence ? Y a-t-il une morale de l'environnement à l'œuvre lorsqu'intervient la justice environnementale ? Donc, vous ne serez pas surpris effectivement de constater que cette question, je la pose en priorité pour cinq minutes à Corinne Lepage. Merci, Patrick Février. Je suis désolée de n'être pas parmi vous et j'en profite pour saluer Alain Juppé et tous les autres, bien sûr. Alors, la question, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple et je crois qu'effectivement, je m'associe aux hommages que Bettina a rendus tout à l'heure et au président Pompidou et à notre premier ministre de l'Environnement, Robert Poujad, que j'ai eu également la chance de rencontrer et dont je ne peux aussi que souligner la bienveillance qu'il avait à l'égard de la successeur lointaine que j'étais. Je pense qu'on peut trouver dans ce que l'on appelle la justice climatique qui se développe aujourd'hui au niveau planétaire à une vitesse accélérée, quelque chose qui tire sa source d'une certaine morale. Morale au sens de ce qui est au fondement de l'éthique, au fondement de ce qui doit être fait et qui rejoint la théorie du droit naturel. Lorsque vous avez, comme c'est le cas aujourd'hui, de très nombreuses juridictions dans le monde qui considèrent que les droits climatiques sont des droits humains, ce qui n'est pas une évidence a priori, quoi considérer que les droits climatiques sont des droits humains ? Eh bien, tout simplement parce que le droit climatique renvoie au droit de vivre, tout simplement, au droit à la vie. Et donc, ce n'est pas un hasard si on retrouve cette expression à la fois dans des jurisprudences européennes qui s'appuient en particulier sur l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît le droit à la vie, mais également dans des décisions d'Amérique du Sud qui se réfèrent au droit, au système de déclaration américaine et au droit de l'homme sud-américaine en l'espèce pour les décisions auxquelles je fais allusion tout simplement parce que le péril auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée est bien un péril qui met en péril en son existence même. Donc, c'est bien la question du droit à la vie qui est interpellée, donc la référence au droit naturel. Et il y a une décision très intéressante, pas souvent commentée de la Cour suprême des États-Unis de 2007, si ma mémoire est exacte, où c'est étonnant de la part de la Cour suprême américaine quand on sait l'importance de la Constitution américaine dans le droit américain qui fait prévaloir le droit naturel à la vie sur la Constitution en expliquant, alors je n'ai plus les considérants sous les yeux, mais l'esprit est celui-là, en considérant que s'il n'y a plus d'humains, de toute façon, on n'a pas trop besoin de Constitution, qu'elle soit américaine ou autre. Voilà. c'est assez juste, c'est assez juste, je pense que c'est un point de vue que l'on peut assez aisément partager. Donc, cette idée de se référer à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la pérennité de la vie, de la vie humaine mais au-delà de la pérennité du vivant, touche à la morale. Et dans les décisions que nous avons chez nous en France, quand il est fait référence, effectivement, que ce soit à la charte de l'environnement ou que ce soit au préambule de la Constitution, principalement déclaration de 1789, on est bien à la jonction de la morale et de la règle. C'est-à-dire qu'on est au principe qui trouve leur source dans la morale et qui se traduisent dans des règles. Et lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé au début de l'année 2020 le principe de faire prévaloir le droit à la vie et le principe de valeur constitutionnelle qui s'y attachait à propos de la liberté du commerce et de l'industrie qui s'attachait à l'exportation de produits phytosanitaires, il a rappelé également quelque chose qui est une règle de droit mais qui se rattache aussi à de la morale. Je dirais que ça va au-delà. Ça va au-delà parce que l'étape suivante dans laquelle on est rentré avec la question climatique, c'est l'étape des générations futures. Et si, effectivement, on reconnaît des droits aux générations futures, on est bien dans un principe moral. Et lorsque la cour de Karlsruhe a jugé il y a maintenant trois ou quatre mois à propos de la loi climatique allemande, qu'elle était insuffisante parce qu'elle ne prenait pas en considération les droits et libertés des gens qui vivraient en 2030 de manière suffisante et que l'évolution des choses faisait que ces gens-là, dont certains vivaient évidemment aujourd'hui mais dont d'autres ne sont pas encore là, ne pourraient pas bénéficier des mêmes droits et libertés garantis par la Constitution fédérale, ils ont innové bien entendu sur le plan jurisprudentiel mais ils ont également appliqué une espèce de règle morale qui trouve son expression dans ce que l'on appelle l'équité intergénérationnelle. Voilà, donc je pense que cette évolution de la justice climatique est quand même un phénomène impressionnant à l'échelle planétaire quand même. On a aujourd'hui à peu près 2000 décisions enfin 2000 pas décisions parce qu'elles ne sont pas toutes rendues mais 2000 procédures qui sont en cours on voit quelque chose de vraiment très intéressant. Je terminerai avec un autre point qui pour moi s'attache à la morale c'est la question des engagements. Bettina en a un peu parlé avec la question des 100 milliards mais ce dont je vais parler est quelque chose d'un peu différent. Il y a une décision qui a fait couler beaucoup d'encre qui est une décision Shell d'actualité si je puis dire qui a été rendue aux Pays-Bas il y a quelques mois qui a condamné la société Shell en première instance et appel a été interjetée évidemment à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et sur quoi s'est fondé le tribunal ? Il s'est fondé sur le fait que la société Shell comme tous les autres était d'abord soumise au respect du principe des droits fondamentaux donc des droits de l'homme donc du droit à la vie donc du droit climatique mais surtout qu'elle avait pris des engagements et ce vieil adage selon lequel les engagements n'engagent que ceux qui y croient est totalement battu en brèche par le droit contemporain qui considère que les engagements pris au moins par les entreprises voire par les états mais en tout cas par les entreprises les engagent ça je dirais que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique c'est pas de l'ordre de l'évidence tout au moins qu'il n'en était pas de l'ordre de l'évidence mais qui devient un principe juridique vous avez pris un engagement vous devez vous y tenir sinon vous ne prenez pas votre engagement et tout cela je pense participe d'une construction quand même très différente du droit par rapport à ce que nous avons connu et notamment d'une construction du droit international qui est à l'opposé enfin à l'opposé qui est une construction oui totalement opposée à ce qui se passe dans les conventions internationales et les COP où on décide par en haut puis ensuite on descend toute cette justice climatique c'est des décisions si j'ose dire par le bas mais qui doivent mais qui doivent être vues comme une espèce d'immense escalier juridique dans lequel toute décision rendue constitue une marche sur laquelle va s'appuyer la décision qui va devoir être rendue et donc ça c'est une construction du droit qui est vraiment tout à fait tout à fait nouvelle qui ne pouvait évidemment pas être prévue en 1971 mais ce qui me frappe dans le discours de Chicago que j'ai aussi relu pour cette occasion bien sûr c'est cette vision qui était quand même très très en avance alors bien sûr le monde a beaucoup changé depuis cette époque-là mais il y avait déjà je dirais les prémices de beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui et en définitive les choses n'avance pas si vite que cela je veux dire par là qu'entre le moment où un responsable ou pas d'ailleurs a conscience d'un problème et le moment où on va trouver des solutions aux dix problèmes ou des transformations pour permettre de trouver une solution aux dix problèmes et bien il se passe un très grand nombre d'années et c'est probablement une des difficultés auxquelles l'humanité est aujourd'hui confrontée je vous remercie je vous remercie beaucoup donc je donc je précise effectivement la question pour les autres membres du panel s'ils souhaitent y répondre bien entendu s'ils souhaitent y répondre donc y a-t-il effectivement une morale de l'environnement à l'oeuvre pour reprendre à nouveau un terme pompidolien lorsque intervient la justice climatique vous n'êtes pas obligé de répondre moi je ne répondrai pas sur la justice je répondrai simplement y a-t-il une morale de l'environnement en citant simplement un auteur qui m'est cher l'espèce mon père il répondait dans les 20 ans du ministère de l'environnement à des interviews où il disait que sans doute l'un des éléments dont il était fier c'est d'avoir aussi participé à la création de cette morale de l'environnement dont parlait Georges Pompidou à Montréal et il disait je ne sais pas si c'est vrai puisque en tant qu'avocat de droit public comme la consœur Corinne Lepage-Gessoa il disait un maire un fonctionnaire ne peuvent plus faire n'importe quoi le pollueur est un pollueur généralement honteux en 71 il était cynique jolie formule c'est pour vous montrer que sans doute cette conscience dont parlait Corinne Lepage-Gessoa elle commençait à émerger et bien évidemment cette morale elle passait aussi par la diffusion aussi de cette morale de l'environnement auprès des jeunes puisqu'il insistait aussi sur sur la tâche qui incombait notamment au ministère de l'éducation il y a d'ailleurs aussi dans les principes du droit de l'environnement qu'on enseigne le droit la nécessité de participer au développement de la connaissance du droit de l'environnement et bien il y avait aussi l'éducation qui devait bien évidemment permettre de pouvoir faire accéder la population à la notion de morale de l'environnement voilà tout simplement ce que je veux dire sur la notion de morale de l'environnement et je ne me place pas dans la perspective très très internationale de la justice climatique voilà alors je rebondis peut-être sur ce que vous vouliez à dire Jean-François Saglio est-ce que vous estimez effectivement donc qu'il y a donc une morale de l'environnement dans la façon dont l'éducation nationale donc l'a traité depuis l'époque où effectivement à l'Elysée vous suiviez ces affaires-là ma réponse c'est que heureusement il y a une morale de l'environnement heureusement sinon toute action serait impossible heureusement qu'il y a eu une morale de l'environnement à l'époque où je voulais en parler tout à l'heure à l'époque où la la pression administrative ne pouvait pas s'exercer faute de loi faute de règlement faute d'habitude et que tout ceci se passait dans un état de désordre total ici et là quelques réussites mais la plupart du temps des situations qui de pollution de nuisances et d'atteinte à l'environnement qui perduraient et finalement heureusement que les responsables qu'il s'agisse de responsables de collectivités locales ou de responsables d'industrie se sentaient personnellement affectés par les atteintes à l'environnement c'est-à-dire les atteintes aux gens qui habitaient autour de chez eux sinon il était absolument impossible de progresser et sinon la situation de la France au moment où on a commencé vraiment s'occuper d'environnement c'est-à-dire à partir des années fin des années 50 début des années 60 la situation de la France aurait été affreuse si vous me permettez je peux envoyer sur le papier maintenant sur le papier oui oui effectivement on peut qu'on reste sur la morale de l'environnement non non mais vous nous invitez à passer au thème 3 mais d'ailleurs je crois que par rapport au calendrier ça convient parfaitement donc je précise peut-être la façon dont je pose la question alors vous direz si c'est exact ou pas alors de donc le thème 3 effectivement l'avion à de la conscience environnementale des entreprises je ne sais pas si ce type de terme pouvait être utilisé en 70 71 au moment ou du moins à la période où Robert Poujade était responsable et créateur du ministère de l'environnement à ce qu'on appelle aujourd'hui alors il y a différentes appellations mais les environnements responsables alors comment effectivement de votre point de vue a pu évoluer l'implication des entreprises dans la perception politique la perception plutôt pollution des années 1970 et ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement la transition écologique la responsabilité sociale et environnementale des entreprises donc est-ce qu'il y a de votre point de vue effectivement un grand écart un grand écart ou pas évidemment un très grand écart il y a un très grand écart car aujourd'hui l'évolution comme je commençais à vous le dire tout à l'heure l'évolution m'a paru constante depuis la fin des années 50 jusqu'à maintenant de structuration progressive de cette morale cette morale les gens l'éprouvaient les responsables l'éprouvaient plus ou moins c'était l'argument que nous employons nous sur le terrain dans les administrations pour essayer de faire évoluer les choses ce à quoi les industriels puisqu'il s'agit d'eux et d'ailleurs les responsables des collectivités aussi bien pouvaient répondre d'une façon plus ou moins facile généralement difficile mais se sentaient eux aussi motivés par cette morale de l'environnement sinon on n'aurait pas pu avancer je voudrais revenir sur l'évolution des choses telles que l'a vécu monsieur Poujade et telles que nous l'avions vécu au fond en France tout a été déclenché par la lutte en matière de pollution et de visence par la lutte contre la pollution des eaux qui a été vraiment le début de l'organisation d'une nouvelle administration chéret qui était un ingénieur des ponts et qui était complètement soutenu en cela par Olivier Guichard puis par Jérôme Monod avait s'était investi complètement dans la réforme de la réglementation et de l'administration il était épouvanté par l'évolution des rivières en France sans quoi il avait raison je me souviens vous vous souvenez peut-être de l'état de la Seine pendant l'été à Paris on ne pouvait pas s'approcher de la Seine tellement ça sentait mauvais c'est-à-dire qu'elle était complètement eutrofe complètement abiotique il n'y avait plus qu'une espèce de poisson je crois que c'était les écrevisses à pattes rouges les seules qui résistaient bon maintenant dans la Seine je vous rappelle qu'en 2000 on a pu faire le concours mondial de pêche à la ligne c'est hallucinant et il y a 24 espèces de poissons qui vivent et qui paraît-il sont mangeables je ne sais pas mais ça n'a plus aucun rapport et qu'est-ce qui a fait tout cela c'est une organisation collective et une volonté de prendre le problème d'une bonne façon par ce qu'on a appelé alors tout le mécanisme dont vous avez peut-être entendu parler des agences de bassins tout le mécanisme de responsabilisation des uns et des autres au niveau des bassins et de mise en commun des pollueurs et des gens qui polluaient de façon à progressivement créer cette morale cette volonté commune de l'environnement à l'époque qu'est-ce qu'il en est sorti il en est donc sorti cette organisation cette organisation collective des agences de l'eau avec reprise au niveau national par un comité national et qui s'appuyait sur un système de réglementation beaucoup plus précise beaucoup plus organisée et surtout une volonté commune c'est ce qu'a trouvé dans le domaine de l'eau ce qu'a trouvé Pougat en arrivant qui était dans son domaine d'environnement la seule chose qui était à peu près complètement structurée je dirais deux mots de la pollution atmosphérique qui était aux mains à l'époque surtout pour la pollution industrielle qui était aux mains du service de l'environnement industriel du ministère d'industrie qui était piloté à l'époque par Sirota et sur quoi nous appuyons on s'appuyait sur une vieille loi de 1960 qui permettait de créer des zones spéciales de protection contre la pollution il y en avait qu'une autour de Paris alors progressivement on remontait le filet de tennis pour arriver progressivement à avoir un effet sur les polluants mais là aussi souvenez-vous de ce qu'était l'autoroute la 12 quand on la prenait depuis Paris pour aller vers l'ouest dès qu'on arrivait à la hauteur de Mantes c'était l'horreur c'était l'horreur les cimenteries souvenez-vous qu'on fermait les vitres de nos voitures pour éviter d'être complètement asphyxiés par les poussières de ciment et la situation a été analogue en 10 endroits différents en France souvenez-vous du couloir de la chimie au sud de Lyon quand on passait au milieu des usines chimiques c'était pas joli joli voilà et qu'est-ce qu'on a fait dans ce domaine on a essayé de mener une politique assez analogue et c'est plus jeune qu'il a lancé qu'il a lancé en demandant aux gens du SEI d'avoir une réflexion structurée sur ce que pourrait être une politique cohérente de la protection de l'air je pourrais dire la même chose également en matière de pollution de déchets là aussi il y a des tas d'images qui me reviennent en tête et qui vous reviennent en tête les cimetières de voitures vous vous souvenez de l'horreur des cimetières de voitures de l'horreur également de quelques dépôts d'ordures municipaux le tout dans les années 60-70 tout ça n'existe plus tout ça a été alors comment on a fait là aussi même chose et c'est Poujade qui l'a lancé aussi dans les années durant son mandat et ceci a vu son éclosion en 75 avec la loi sur les déchets qui a mis les choses en ordre c'est-à-dire qui a organisé les responsabilités organiser les objectifs et à partir de la responsabilité objectif les choses sont claires on peut avancer je voulais prendre ces trois exemples je pourrais prendre d'autres un autre me vient à l'esprit c'est celui de la pollution marine là la prise de conscience a été plus lente elle a été plus lente on a tapé à droite et à gauche on a tapé à droite et à gauche sur des situations qu'on considérait comme des situations de scandale certaines l'étaient comme par exemple les rejets de la cellulose d'Aquitaine en Aquitaine d'autres ne l'étaient pas du tout mais l'opinion publique s'était emballée dessus c'était l'histoire des bouts rouges vous vous souvenez qu'une société de traitement de minerais de bauxite en Provence ont acheté ces bouts après traitement dans la fosse de Cassidène qui est quelque part dans la Méditerranée comme effectivement ça se voyait dans le paysage tout au moins en profondeur ça avait créé un grand scandale à mon avis complètement sur le plan physique et sur le plan environnemental absolument sans objet parce que ça n'a véritablement aucune importance bon cela dit c'était une situation de scandale et devant celle-là le ministre était évidemment acculé et harassé et finalement à la suite de choses de cette nature et les problèmes les plus graves dans ce domaine étant d'ailleurs ceux posés par les collectivités locales on est arrivé à bâtir deux ans plus tard à la demande et sous la houlette de Raymond Barre un plan national de lutte contre les pollutions qui fait que maintenant toutes les collectivités locales de bordure de mer sont équipées en général d'une station d'épuration alors qu'à l'époque il n'y avait rien voilà je voulais rappeler tout cela pour vous dire que tout ça me paraît avoir été déclenché par Robert Poujade qui dans ce domaine avait su d'emblée avoir les deux visions une vision vaste une vision je dirais d'ensemble qui permet de prendre le problème dans son ensemble et une vision locale pointue qui lui permettait de comprendre la situation ici et là et d'essayer de trouver à des problèmes précis des réponses précises et non pas simplement des effets de manche qui permettent de calmer les cheux pendant quelque temps mais qui après le rendent encore plus difficile voilà ce que je pouvais vous dire sur eux la morale de l'environnement qui maintenant me paraît d'autant plus répandu qu'on ne se pose plus je pense que on ne se pose plus guère la question cela se passe dans un cadre à peu près organisé alors est-ce qu'on peut appeler ça morale est-ce qu'on peut appeler ça contrainte est-ce qu'on pourrait parler de la morale des impôts ben oui on paye ses impôts et ben maintenant on fait attention à l'environnement sinon on sait que ça se terminera pas bien voilà voilà Jean-François Seaglio a donc a précisé un petit peu notamment concernant le monde des entreprises la façon dont à l'époque de Robert Poujade le raisonnement était surtout pollution mais aussi risque pour la santé là c'est ça dont je vais parler puisque c'est un domaine que je connaissais mais beaucoup mais beaucoup pollution aujourd'hui on parle on parle toujours de pollution parce que malheureusement donc il y en a toujours mais on parle aussi effectivement d'incitation ou de contraintes imposées aux entreprises donc en matière d'investissement responsable alors parmi les membres du panel qui souhaiterait effectivement s'exprimer sur y a-t-il un écart effectivement important ou pas ou est-ce que dans la vision que les responsables politiques ont effectivement dans leurs relations donc avec les entreprises on est toujours on est dans une logique effectivement comparable même si le vocabulaire d'aujourd'hui n'est plus le même que celui qui pouvait être utilisé à l'époque de Robert Poujade Bettina ou Corinne Lepage Vas-y vous m'entendez vas-y vas-y Bettina ça marche pas j'ai d'accord j'ai une connexion qui n'est pas stable donc j'ai pas trop entendu dans la dans la question de Patrick je ne sais pas si je rebondis sur la question mais ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de Jean-François Saguiot c'est que la morale environnementale moi me paraît avoir considérablement changé je suis en ce moment à l'université qu'organise tous les ans le comité 21 Pays de Loire et on a eu des interventions de jeunes qui sont dans les mouvements Youth for Planet etc. enfin tous les mouvements de jeunes et la morale environnementale qu'ils prônent est une morale radicale sans que ceux-ci d'ailleurs soient radicaux au sens où finalement nos générations ont employé le terme on a eu en particulier l'intervention de Vidal qui nous dit clairement à quel point ne serait-ce que le mot sobriété est absolument insuffisant aujourd'hui pour faire face aux environnementaux et vous avez en ce moment dans la jeune génération ce qu'on appelle éco-anxiété etc. une comment dirais-je un mouvement très très important effectivement d'une part encore marginal et d'autre part très contesté ou en tout cas finalement très ignoré par une autre partie de la jeunesse parce qu'il ne faut pas croire que les clivages ils sont en ce moment entre les générations ils traversent toutes les générations là-dessus et finalement il y a une espèce d'édification de morale qui est plus proche de celle de Diogène de Mme Wotland si j'ose dire et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit nous interroger moi je partage les souvenirs de Jean-François Sagliot sur les retours de week-end avec les cimetières de voitures et les fenêtres qui ne fallait pas ouvrir donc tout à fait mais en l'occurrence je crois que je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a deux heures on est en train de se demander si on va à Glasgow on doit aller à Edimbourg parce que je participe à quelque chose à Edimbourg avec une collaboratrice et je dis là on va être obligé de prendre l'avion parce qu'on n'y arrivera pas elle m'a regardé en me disant il n'en est pas question et ce n'est pas du tout quelqu'un qui est je dirais ce n'est pas un extrémiste voilà et elle m'a répondu elle m'a répondu mais alors je lui réponds mais enfin avec le confinement le comité 21 depuis un an et demi on n'a pas pris une fois l'avion c'est tout à fait exact et elle me répond mais ce n'est pas le fait de ne pas le prendre une fois c'est le fait de ne plus le prendre du tout je veux dire et ce n'est pas du tout des cas isolés et vous avez aussi une autre morale environnementale qui moi m'effraie beaucoup qui dit ce que les jeunes se demandent de ne pas le prendre d'enfants par rapport à l'enfant je vais essayer de répondre très rapidement puisque j'ai la chance d'avoir une bande passante et donc d'entendre d'avoir entendu votre question Patrick je pense que la situation la situation est quand même extrêmement différente pour le monde économique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 40 ou 50 ans même si les beaux-rouges dont parlait Jean-François Saglio elles sont toujours largement présentes aujourd'hui le problème n'est pas vraiment résolu donc les choses peuvent durer mais pour les entreprises les choses sont quand même extrêmement différentes d'abord il y a beaucoup de réglementations et puis maintenant entre la responsabilité sociale et environnementale la RSE l'ESG pour tout ce qui concerne les établissements financiers la taxonomie européenne qui se met en route avec la définition de ce qui est un investissement durable il y a une espèce de contrainte qui devient économico-financière pour les entreprises de se mettre dans la perspective de la transition donc c'est plus la question je veux éviter telle pollution ou pas l'éviter d'ailleurs pour certaines c'est vraiment si je veux continuer si je veux avoir des prêts bancaires si je veux même si je suis une grande boîte accédée au marché boursier il faut que je me transforme voilà et donc je pense que le monde économique est probablement une des parties de la société qui est le plus en mouvement aujourd'hui je suis peut-être une grande optimiste mais c'est comme ça que je vois les choses merci beaucoup donc on approche de la fin effectivement de la journée ce que je propose oui oui pardon monsieur le premier ministre oui s'il vous plaît le micro après avoir dit que je ne m'exprimerai pas ayant été le moins durable des ministres du développement durable puisque je l'ai été pendant un mois je ne résiste pas à la tentation de parler qui est une tentation très forte chez tous les politiques ou les anciens politiques je veux dire deux choses simplement d'abord remercier Jean-François Saglio d'avoir été un peu à l'encontre de ce qui est la mode aujourd'hui c'est-à-dire de se lamenter sur tout ce que nous faisons de mal il a rappelé qu'on a fait beaucoup de choses de bien avec quand même un horizon qui se déplace sans aucune espèce d'allusion à l'actualité politique encore quand j'étais quand mes enfants étaient gamins sur la plage d'Osgore quand on rentrait à la maison de la plage première étape dans le jardin on se nettoyait les pieds parce qu'il y avait des galettes de goudron c'est fini il y en a plus sauf que la dernière fois que je suis allé à Osgore j'ai vu des myriades de petites particules de plastique tout le long de la plage donc voilà on a gagné quelques batailles il en reste encore beaucoup à gagner deuxième petite remarque de simple bon sens moi je crois depuis longtemps que les grandes conventions internationales les COP etc c'est extrêmement important naturellement j'aurais quand même signalé que le multilatéralisme ma chère Bettina il est dans une crise profonde partout à tous les niveaux vous l'avez dit je crois oui vous l'avez dit d'ailleurs et donc moi je pense que les choses changeront quand ce sont les gens qui changeront et de ce point de vue là je suis effectivement assez optimiste parce que je le vois autour de moi il y a une prise de conscience réelle il y a une demande radicale chez certains jeunes moins radicale chez d'autres et si les entreprises évoluent c'est parce que les clients leur demandent des choses qu'elles n'étaient pas habituées à leur donner donc voilà je pense qu'il y a tout un processus qui parle là aussi de la base et de la pression du citoyen qui nous permettra d'avancer avec évidemment encore beaucoup de chemin à parcourir Juste une remarque effectivement puisque mon épouse a parlé de mon fils mon fils est responsable de ESG pour BNP Paribas Asset Management et quel est son rôle c'est d'obliger le Green Fund Paribas c'est un peu mon fils le Fonds pour les Océans également et sa responsabilité c'est d'informer les investisseurs et de leur dire vous devez investir dans des entreprises qui respectent l'environnement qui protègent l'environnement alors c'est parfois pas facile parce que si vous êtes à Paribas qui est la principale banque en Pologne et la Pologne c'est le charbon et si vous coupez les crédits si on demande d'un côté à Paribas Banque d'arrêter de soutenir le charbon polonais des entreprises et puis d'un autre côté vous avez ceux qui sont dans la partie ESG qui demandent effectivement d'arrêter d'investir dans les produits carbonés donc vous avez parfois aussi un dilemme interne effectivement et une opposition parfois entre ceux qui sont à Paris ceux qui sont à Londres par exemple merci merci beaucoup donc avant de laisser la parole pour la conclusion donc à Bernard Rézembert je propose effectivement donc là je me suis permis de poser trois approches un peu enfin fermées un peu orientées disons donc là je vous propose avant qu'on ne conclue aux panélistes qui le souhaitent si vous souhaitez effectivement une ou deux minutes de libre propos sur ce qui vous paraît caractériser l'évolution de 50 ans entre ce qui était la réalité vécue par Robert Proujade à son époque et la réalité vécue par les uns et par les autres aujourd'hui je vous laisse la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une qui souhaite s'exprimer librement sur un sujet de son choix je voudrais prendre juste un exemple l'eau j'écoutais hier soir une émission de télévision très intéressante où Corinne Lepage était intervenue et puis évoquait aussi la décision prise au niveau de l'ONU sur l'eau des ballast d'accord maintenant à cause des pollutions colossales que provoque l'eau des ballast les grandes sociétés qui ont des portes containers sont obligées de faire dépolluer l'eau quand elles arrivent dans les ports c'est assez récent je ne pense pas qu'à l'époque de Robert Proujade c'est existé je reviens sur l'histoire de l'eau où on a évoqué hier soir dans une émission la situation à Vittel et à Volvic on sent qu'il y a une prise de conscience là au niveau individuel très forte puisque d'un côté on s'aperçoit qu'il risque de ne plus y avoir assez d'eau et que ça a des conséquences extrêmement fortes au niveau socio-économique merci beaucoup une minute oui non simplement vous savez si si les les grands pétroliers effectivement déchargent leurs eaux de ballast dans les ports dans des zones spéciales polluées à cet effet avec la dépollution c'est qu'ils y sont bigrement contraints j'aime mieux vous le dire moi qui étais un peu pétrolier je peux vous dire qu'on rigole pas si on se fait pincer Juste une petite remarque sur le déroulement de la journée effectivement je voulais mettre en perspective plusieurs interventions de notre doctorante Aïcha Kmouch qui a fait un plan comme on fait dans nos facultés de droit moi qui vais la critiquer bien évidemment avec une deuxième partie qui était un petit peu sévère en disant qu'il n'y avait absolument aucun résultat pour le ministère de l'Environnement pendant la période de mon père j'ai apprécié j'ai apprécié la réponse que lui ont apporté cet après-midi à la fois monsieur Mananti et monsieur Tellier qui ont bien montré que ce n'est pas parce que on n'est pas à l'origine de l'élaboration d'une loi qui va s'appeler loi Barnier loi Borloo loi Lepage qu'on a raté on a raté sa vie sa vie politique c'est j'ose dire donc c'était intéressant de le souligner et j'attire aussi son attention sur le fait qu'on n'est pas ministre à vie n'est-ce pas Alain Juppé pour effectivement le dire on n'est pas ministre à vie et que par exemple je suis sûr que mon père aurait adoré poursuivre sa carrière ministérielle si le premier ministre de l'époque avait peut-être eu un petit peu plus de courage politique je suis méchant là peut-être et si effectivement un couple infernal qui se trouvait quelque part vers le ciel n'avait pas eu une influence effectivement sur sa destinée donc c'est simplement pour vous dire madame que c'est vrai que les lois qui ont été adoptées elles étaient peut-être dans les starting blocks du ministère de l'environnement mais encore il a fallu que mon père ait continué sa destinée ministérielle Corinne Lepage une minute de libre propos Bettina bien entendu je pense que les questions d'abord en 1971 il y avait deux grands sujets la protection de la nature et la lutte contre les pollutions c'était les deux grands thèmes et que l'on prenne l'un ou l'autre on se rend compte de la transformation majeure que l'on vit c'est-à-dire qu'on avait des problèmes qui étaient locaux qui étaient réversibles qui étaient généralement bien identifiés donc pas multifactoriels et donc auxquels on pouvait relativement s'attaquer aujourd'hui on a des sujets qui sont planétaires qui sont multifactoriels pour une large partie irréversibles et donc c'est plus du tout le même domaine on pouvait parler d'environnement et de cadre de vie de qualité de vie dans les années alors un peu après Robert Poujade mais les qualifications que le ministère a eues plus ou moins sous forme de secrétariat d'état en général dans les années 70 même si les années 70 ont été des grandes années de droit de l'environnement on doit à Jacques Chirac premier ministre et le président Giscard d'Esta les grandes lois de l'environnement la loi sur les études d'impact le premier texte sur le littoral la loi sur les installations classées la loi sur les déchets tout ça c'est 75-76 des périodes très importantes sur le plan sur le plan sur le plan juridique mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette question-là puisque en fait la question environnementale a envahi toute la sphère politique économique et sociale et que la question des limites planétaires et de ce que l'on peut faire devient en réalité le point de départ de ce que l'on peut faire et comment on s'organise sur le plan économique sur le plan politique et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alain Juppé sur le rôle des consommateurs et des citoyens de la prise de conscience donc je pense qu'on a vraiment radicalement changé d'époque mais ce n'est pas une critique au contraire il faut se réjouir qu'il y ait tant d'années un certain nombre de gens aient eu la prémonition de l'importance du sujet environnement Bettina Laville un libre propos final alors trois très rapides premièrement pour faire sourire et être très méchante il y a même des ministres qui ont donné leur nom à des lois qui ne les ont pas du tout faites allez au hasard je vais vous donner un exemple la loi royale sur les déchets c'est en fait la loi Lalonde parce que madame royale est arrivée elle a été votée trois semaines après voilà donc tout ça ne veut pas dire grand chose deuxièmement moi je crois que et quand je parle sous l'autorité de Corinne que tous les ministres de l'environnement depuis Robert Poujade ont déposé des pierres dans cet édifice immense et qui n'est jamais fini parce que tous les ministres de l'environnement ont une caractéristique et d'ailleurs Corinne a écrit un livre là-dessus c'est qu'elle s'oppose à beaucoup de ministres et c'est exactement la même situation aujourd'hui où il y a 40 ans et à un moment donné il y a une alors moins maintenant étant donné malheureusement l'énormité des problèmes mais il y a une autorité qui dit qu'est-ce qui se passe là on ne peut pas faire ça etc etc donc de toute façon tous les ministres vraiment ont participé certains beaucoup plus d'autres un peu moins à cet édifice et troisièmement pour répondre à Alain Juppé que je re-salue mais je crois que la communication a été coupée donc voilà je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec lui que la crise du multilatéralisme est énorme le seul problème c'est qu'on ne sait pas par quoi le remplacer pour l'instant et je suis vraiment enfin moi j'ai vraiment créé le comité 21 pour ça parce qu'il y a très longtemps que je suis d'accord que je pense que les entreprises les collectivités les citoyens vont véritablement aujourd'hui faire ce que les politiques ont du mal à faire mais il faut quand même bien dire une chose c'est que la société civile s'organise mais n'est pas encore bien organisée et que les marches etc c'est tout à fait essentiel aujourd'hui c'est tout à fait important mais il faudrait aussi qu'il y ait plus d'organisation de cette société inorganisée pour peser sur les choses merci monsieur le premier ministre un propos final ou pas un libre propos final ou pas le micro micro je disais que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bettina je voudrais rappeler quelque chose c'est qu'en 2006 avant de quitter l'Elysée Jacques Chirac avait convoqué un sommet des citoyens de la terre où il y avait Al Gore et quelques autres et j'avais été chargé de prendre mon bâton de pèlerin pour aller vendre l'idée d'une organisation mondiale de l'environnement sur le même j'ai fait un bide intégral d'abord nos partenaires européens ne nous ont pas soutenus les américains ont flingué la chose parce qu'il s'agissait de l'ONU donc voilà le combat pour le multilatéralisme il est encore devant nous il faut le mener parce que l'alternative au multilatéralisme c'est le concert des puissances et on sait où ça mène historiquement je suis d'accord merci donc la journée va se terminer par les conclusions du président de l'IGP Bernard Heisenberg je vous laisse la parole merci je suis toujours perturbé quand j'ai à conclure une réunion parce que je songe à la façon dont elles le sont couramment c'est-à-dire quant à l'issue d'un colloque comme celui-ci un ministre vient conclure c'est-à-dire lire une note d'un de ses collaborateurs qui a été rédigé trois ou quatre jours auparavant qui n'a pas assisté à la réunion pas plus que le ministre ce qui fait qu'on appartient les gens appartiennent finalement à deux mondes différents et tellement différents que la conclusion n'a pas grand sens par rapport à ce qui s'est dit pendant la demi-journée ou la journée alors là je suis à mon avantage parce que je n'étais pas là ce matin et j'ai été là toute l'après-midi donc je peux effectivement songer à des réactions plus ciblées par rapport à ce que vous avez dit alors pardon pour ce matin mais juste un mot pour m'excuser de mon absence mais je me suis fait parce que je n'étais pas en état de venir je me suis fait vacciner et j'ai découvert que le test pour le virus à la mode est très rapide et donne des résultats quasiment instantanés et ces résultats ont fait que j'ai été autorisé à vous rejoindre sans craindre de vous contaminer alors sur la conclusion je vais la faire à ma façon c'est-à-dire que j'ai d'abord compris que le problème était d'une certaine façon pour un certain nombre d'entre vous et d'entre nous de savoir comment les choses s'étaient passées sur un plan français et si dans le fond nos gouvernants ont joué de la façon la plus intelligente possible pour mettre en oeuvre ce thème du développement durable alors il y a plusieurs réponses à cette question la première c'est que d'une certaine façon on peut considérer que Georges Pompidou en créant ce ministère en 71 a été en avance par rapport à tout ce qui se passait dans le même domaine dans le monde puisque le rapport Bruncland qui devait couronner tous ses efforts en matière d'écologie et donnait lieu à d'innombrables réflexions dans d'innombrables groupes de travail dans toutes les nations du monde puisque chacune d'entre elles a été obligée par les Nations Unies de créer sa propre commission du développement durable et ceci grâce à ce rapport donc d'une ancienne premier ministre nordique et puis il y avait eu également auparavant le club de Rome une année avant la création du ministère de l'impossible alors le club de Rome une petite confidence au passage il se trouve que j'avais d'excellentes relations avec le groupe Fiat en Italie et que j'allais très souvent j'y allais d'ailleurs quelques fois à la demande du chef de l'État français qui souhaitait savoir comment l'industrie automobile italienne se portait et mû par une grande curiosité sur les travaux du club de Rome j'ai demandé à ce qu'on m'amène dans la salle où ce club s'était réuni et qu'on m'autorise d'ailleurs à dialoguer avec les auteurs du club de Rome je me suis retrouvé dans une salle qui était au sud d'une usine de Fiat à Turin et qui concentrait toutes les vapeurs les plus nauséabondes de cette usine et je me suis dit après tout ce n'est pas anormal que le club de Rome finalement ait débouché sur de telles conclusions après avoir passé quelques années dans une telle ambiance mais pour être plus sérieux Georges Pompidou a été quand même l'un des premiers il n'a peut-être pas été le premier à évoquer le thème du développement durable il l'a fait alors pourquoi pourquoi l'a-t-il fait et bien parce que c'était un homme qui avait une extraordinaire curiosité pour la vie sous toutes ses formes et pour ses contraintes et ses dangers et il avait senti celui-là et il procédait de la façon suivante si je peux résumer les choses de façon comment dire un peu excessive il engrangeait d'innombrables informations qui descendaient en apnée dans son cerveau tout ceci et de temps en temps il extrayait de cet important matériel d'information quelques idées de synthèse qui relevaient d'ailleurs d'une certaine façon bien avant que le thème devienne à la mode aujourd'hui de la pluridiversité vous savez qu'aujourd'hui on exerce la pluridiversité dans les domaines scientifiques notamment on fait dialoguer les biologistes et les mathématiciens et les physiciens pour ne prendre que cet exemple bien lui faisait ce comment dire se côtoyer des concepts des idées de nature différente et il en extrayait une synthèse tout à fait originale dont nous recevions et Jean-François Salliot ne me démentira pas je pense des traces le lundi matin parce qu'il écrivait ces synthèses pendant le week-end et nous posait de nouvelles questions pour approfondir le thème sur lequel il était en train de travailler et donc je pense que le thème de l'environnement durable du développement durable qui à l'époque sourdait jusqu'à lui par d'innombrables canaux était dans son esprit et il a amené à réfléchir en permanence et puis à créer le ministère de l'environnement et il a choisi un de ses condisciples d'une qualité telle que le Trandem a bien sûr remarquablement fonctionné et voilà c'est tout ceci qui a débouché sur le comment dire le le fait que ce que ce concept est devenu un des moteurs du fonctionnement d'espaces politiques français sous le qu'est-ce que je peux dire encore il a été aussi probablement l'oral le créateur d'une sorte de morale de l'environnement qui permettrait d'imposer aux états aux collectivités aux individus le respect de quelques règles élémentaires pour desquels le monde deviendrait irrespirable et je pense que le développement durable l'environnement a fait partie de dans son esprit de ce concept et bien sûr il y avait eu avant qu'il le lance et qu'il le décline sur un plan politique et exécutif il y avait eu peut-être une année auparavant d'autres rapports notamment la création aux surprises d'une agence américaine de l'environnement mais les choses n'avaient pas pris une dimension telle que l'on puisse lui enlever quand même une certaine forme de paternité sur ce thème donc voilà ce que je voulais dire sur le thème du colloque lui-même et vous remercier de tous vos apports à à ce colloque dont le dont le texte vous parviendra dès que nous aurons eu le temps de de l'élaborer bien sûr mais il sera fidèle à vos propos et puis je voudrais remercier bien sûr d'abord Patrie Février avec qui nous avons ensemble bâti ce colloque et en travaillant de toute façon je crois efficace et amical et je voudrais également remercier la madame la ministre de la transition écologique madame Barbara Pompli qui a accepté de dire quelques mots sous la forme qui s'impose quand on ne peut pas être présent et puis remercier les participants les témoins dont le fils de Robert Poujade le professeur Bernard Poujade et puis la ministre madame Corinne Lepage et bien sûr aux organisateurs que nous avons essayé d'être de ce colloque et donc bonne lecture du résultat de nos travaux dans quelques semaines et je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite